Souvent tabou, le harcèlement scolaire est un phénomène bien présent. C'est pourquoi un groupe d'élèves du collège Félix Bureau de Valogne a mis en place une exposition dans le but de sensibiliser petits et grands. Dans un premier temps, pouvez-vous nous définir ce qu'est le harcèlement ? Le harcèlement, ce sont des insultes ou des violences qui sont répétitives. C'est dans le but de nuire à la personne en cause de jalousie ou de différences physiques. Pourquoi avez-vous décidé de monter cette exposition ? Le harcèlement, c'est un sujet assez tabou qui touche beaucoup de personnes, surtout au collège, ça s'accroît considérablement et il fallait en parler, il fallait agir. L'année dernière, nous avons eu une séance de prévention contre les dangers d'Internet. Et c'est vrai qu'avec notre génération, on est vraiment très vulnérable au cyberharcèlement. En plus, sous l'anonymat, on pourrait faire des choses qu'on n'oserait pas faire en temps normal et c'est vraiment plus facile d'attaquer les autres. Jusqu'à quand l'exposition est-elle ouverte au public et sur quel créneau ? Elle va être ouverte encore un mois. Il faut juste demander à la vie scolaire ou au professeur d'y aller. Et est-ce que si on est externe à l'établissement, on peut venir regarder l'exposition ? Oui, bien sûr, elle est ouverte le soir. En France, 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne et 61% des harcelés disent avoir des idées suicidaires. Étant le principal adjoint du collège Félix Buot, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on peut se confier étant enfant ou bien parent ? Alors le collège Félix Buot n'est pas une exception. Dans tout collège, nous avons une vie scolaire, une assistante sociale et une infirmière. Vous avez donc des personnels fonctionnels qui sont tout à fait présents dans l'établissement pour répondre aux interrogations de n'importe quel élève ou de n'importe quelle sollicitation sur un cas de harcèlement ou autre. La vie scolaire est ouverte et les assistants en éducation sont très ouverts et écoutent favorablement les demandes des élèves. Je voulais dire donc en tant que principal du collège, que ici au collège Félix Buot, le collège n'est pas plus touché qu'un autre établissement par le harcèlement. Simplement, on pense que c'est un sujet important et donc on fait des actions autour de cette problématique-là. Donc l'exposition est réalisée en partenariat avec la Maison des Adolescents. C'est elle qui a été à l'initiative de l'exposition qui maintenant circule d'établissement en établissement en étant à chaque fois renouvelée partiellement par les travaux des élèves des différents établissements. La Maison des Adolescents aussi des accueillants et écoutants qui sont un petit peu partout sur le département. Ici par exemple à Valogne, leur lieu d'écoute c'est l'Hôtel-Dieu et c'est le lundi de 15h à 18h ou sur rendez-vous. Alors les enfants, seuls ou avec leurs parents, et pour tous les thèmes qu'ils souhaitent. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler au sein de votre établissement scolaire ou au sein de Maison des Adolescents. Vous pouvez contacter celle de Valogne au 02 33 72 70 60. Il y a également un numéro auquel vous pouvez vous confier au 30 20 ou encore sur internet non au harcèlement.education.gouv.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !